Le cheat code de la séduction, c'est que plus tu es normal, plus tu vas plaire. Bonjour, je suis Alex Wagner et j'aide les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Je vais te confier dans cette vidéo ce qu'une superbe créature m'a dit un soir dans un bar select et que je n'ai jamais oublié. Mais d'abord, je vais te lire le retour d'une nana qui a envoyé un SMS à un client à moi. En fait, ils se sont rencontrés, mon client l'a abordé dans un bar et elle lui a envoyé ce SMS que j'ai adoré. Elle lui dit, ce soir-là, il y avait plein de mecs qui avaient faim, mais toi, tu étais le mec normal et je trouve ça super parce que je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je me casse en courant. Il faudrait qu'il y ait plus de mecs normaux comme toi. Alors, ça peut ressembler de prime abord à une sorte d'insulte, parce que je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas envie d'être considéré de prime abord comme un mec normal. Mais en fait, c'est ce qu'une nana peut te faire de mieux comme compliment. Pourquoi ? Parce que beaucoup de mecs, quand ils veulent aborder une nana et la draguer, ils essayent. Ils essayent trop. Ils s'investissent trop. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'ils ne sont pas suffisants en leur seule présence, en étant eux-mêmes pour être attirants, pour cette nana. Et donc, c'est pour ça qu'ils en font trop. Ils essayent de dire quelque chose de drôle, quelque chose d'intéressant. Ils essayent d'être intelligents. Et les nanas sentent qu'ils sont en train d'essayer comme ça. La raison pour laquelle c'est contre-productif, parce que plus tu vas essayer comme ça, et bien plus la nana va sentir la différence de valeur. Elle va sentir que toi, tu te considères là, en termes de valeur sociale, et que tu la mets, elle, ici. Donc, que tu estimes ne pas la mériter. Et dès lors qu'une nana va sentir que tu estimes toi-même ne pas la mériter, et bien ça sera complètement mort. Ça me rappelle aussi l'interaction que j'ai postée il y a quelques jours sur la chaîne YouTube que TF1 m'a filmé pour leur reportage. Ils m'ont filmé en train d'aborder une nana et de prendre son numéro en 30 secondes. Ce qui est intéressant dans cette interaction, si tu la regardes, c'est que je suis très normal. Je ne dis rien de drôle, je ne dis rien d'intéressant, je ne dis rien d'intelligent. Je ne fais qu'expliquer ce qui est en train de se passer avec un ton de voix qui est très normal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon groupe privé sur Facebook, il y a un membre qui est venu dire « Je ne comprends pas Alex, mais tu as eu un bol pas possible d'avoir du premier coup son numéro de téléphone comme ça en 30 secondes. » Et je lui demande « Ah bon, pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? » Et il me dit « Parce que c'est trop normal. » Il me dit « Parce qu'il n'y a pas d'émotion, parce que c'est raplapla. » Oui, mais justement, c'est pour ça que ça a fonctionné, parce que paradoxalement, c'est un des nombreux paradoxes de la séduction. Ce qui va être le plus puissant, c'est cette faculté d'être complètement normal quand on est en présence d'une jolie femme qu'on ne connaît pas encore. Parce que ça va véhiculer qu'on se sent à l'aise, ça va véhiculer qu'on se suffit à nous-mêmes pour l'intéresser, cette femme. Et donc, en fait, plus les phrases que tu vas dire seront ordinaires, banales et normales, et bien plus ça va plaire, plus tu seras séduisant. Tu vois le paradoxe ? Et c'est là où je vais te parler de ce que m'a confié cette créature de rêve. C'était dans un des bars les plus sélects de Cannes. J'étais en vacances là-bas. C'est un bar qui s'appelle le Baoli, pour ceux qui connaissent. Et j'avais vu, cette nana s'était faite aborder en succession par trois mecs, et elle les avait envoyés chier. Et je voyais pourquoi ? Parce que les mecs, ils en faisaient trois tonnes. Et donc, moi, je suis allé la voir, et je ne sais plus ce que je lui ai dit, parce que c'était il y a des années, mais je lui ai dit un truc comme, « Oh putain, j'ai vu que tu te tapes boulet sur boulet ce soir. » Et elle m'a dit, « Ouais, putain, parce que pourquoi il ne peut pas y avoir un mec normal, un mec ordinaire qui puisse être normal avec moi ? » Et en fait, plus une nana va être canon, et celle-là, elle était vraiment exceptionnellement intimidante pour beaucoup d'hommes, plus une nana va être canon, et bien plus ça va être rare pour elle qu'un homme puisse juste se comporter normalement. Mais dès que tu pourras être cet homme-là, et que tu pourras te comporter normalement avec une nana canon, comme si tu la connaissais déjà, comme si tu étais en train de discuter avec une bonne copine, tout simplement, et bien là, tu vas l'impacter. Là, tu seras un mec rare. Ok ? Si tu veux aller plus loin avec moi, et bien télécharge mon guide gratuit, les quatre compétences clés. Tu trouves le lien dans la description en dessous. Et je te retrouve plus loin, et sinon, à demain sur la chaîne. Au revoir.